On parlait du processus créateur, parce que j'ai dit on parlait du processus créateur et je vais vous montrer des petites images. Premièrement, aujourd'hui, je vais aller, je vais travailler ces produits-là. Donc, je me sers toujours, là je suis dans le noir et blanc, ça fait que je vais prendre du blanc de titane, du noir de carbone. Je vais prendre, j'ai toujours besoin d'avoir mon Open, mon Medium Open qui ralentit le temps de séchage si j'ai envie de faire du grattage. Et puis, là je vais prendre un Medium ici High Flow que j'adore. Si j'ai besoin d'avoir la couleur un peu plus fluide, que j'ai pas de la fluidité, j'ai de la haute viscosité, donc c'est possible, du blanc. Et ici j'ai un beau petit gris neutre numéro 8 qui est super intéressant. Maintenant, j'ai besoin du gel pour faire du collage, je prends un Heavy Gel parce que ça colle bien et c'est rapide. Puis, du Medium Mode toujours, 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 on a toujours besoin de ça avec l'acrylique, ça c'est bien. Et là j'ai des High Flow en bouteille ici pour faire des petits trucs spéciaux que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais commencer par me chercher des idées. Dernièrement, c'est ça que je me suis dit, tiens, moi j'en tentais du noir et blanc. Pourquoi du noir et blanc? C'est le fun de faire de la couleur, ça fait des années que j'en fais, mais j'aime ça aussi explorer des choses tout le temps. Le noir et blanc, ce qui est intéressant, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ça aujourd'hui, vous allez voir. Je vais revenir pour vous montrer plein de belles affaires. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'il y a là, c'est super capoté. D'ailleurs, je sais, vous le savez, je suis capoté, ça fait que c'est correct de même. Moi j'aime ça, c'est ça, la folie de la création, ça m'en prend. Ça fait que mon idée de base, c'est du noir et blanc. Puis pourquoi est-ce que j'allais chercher des idées? Bien, je vais aller fouiller sur Pinterest, je vais aller partout, je vais aller voir ce qui se fait en or, ce qui est en danse. Puis je vais essayer de trouver le plus d'idées possibles, juste pour nourrir mon imaginaire. Pas pour copier personne, pour nourrir mon imaginaire. Ça veut dire nourrir mon imaginaire, c'est d'observer des choses. Observer. Pas à apprendre par cœur, mais observer, puis ramasser des images, des idées. Et je laisse mon cerveau en incubation, qu'on appelle ça, qui regarde des images, puis ça c'est le fun. Je me laisse inspirer, puis en abstraction, qu'est-ce qui me fascine? Vraiment, c'est pas, souvent quand on fait un projet, on veut faire un paysage, un portrait, ou des choses plus réalistes, on veut que ça soit bien fait, puis on a envie d'avoir du volume, d'équilibre, tout ça. Puis on sait, c'est quoi notre sujet? Puis des fois, on veut faire des personnages plus expressifs, on peut faire des paysages, des paysages plus colorés, des paysages la nuit, le vôtre, je sais pas trop. Là, on a déjà un sujet. L'abstraction, c'est compliqué parce que le sujet, ça va être quoi? Qu'est-ce qui va te fasciner? Moi, je vais triper dans un premier temps juste sur les formes, les rencontres, les couleurs, ou pas de couleurs. Et là, ici, ce que je veux dire, c'est que dans le processus que je fais, je veux juste aller voir, aller faire de l'exploration, des rencontres et des images, puis qu'est-ce que je vais vous dire, quoi faire pour, tu sais, quand on dit qu'on a juste du noir et blanc, sur quoi on va s'orienter pour composer. Bon, la première chose, là, c'est travailler avec la matière que je prends, là. Je vais sortir mon stock. Alors, je vais tourner dans mon petit bagage, puis je vais vous montrer ce que j'ai à vous montrer pour commencer le travail. Fait que toute la matière que j'ai composée, c'est que je me suis fait des textures visuelles, puis des textures visuelles, je m'en fais des tonnes et des tonnes. Vous allez voir, ça va finir par être intéressant. Je vais juste montrer ici. J'ai rien collé. Je me suis préparé un fond et je garde tout le temps à voir si vous êtes dedans, le tigidou. Ah, j'aime ça, moi. Quand le monde, tu sais, je pense que les artistes qui me rejoignent, ils ont peut-être un petit peu la même folie, sûrement la même folie que moi. Puis quand on aime ça, la création, déjà, moi, juste un buffet de couleurs et de formes, ça m'excite. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à découvrir. Je suis partie de rien. J'ai pris un fond, j'ai fait un fond. On parle ça de la masse, là, ça c'est la masse. Et puis, qu'importe que je répéterais le même sujet en passant, que je peux parler de lignes, de formes de rencontres, en abstraction, ça sera toujours ça. Je veux dire, j'invente rien, là. C'est toujours pareil, en abstraction, la ligne, la forme, le motif, la masse. Donc, on travaille toujours avec ça, que ce soit de la couleur ou que ce soit du noir et blanc, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, je reviens là-dessus. Parce que des fois, on pense, si on répète ça, que « Ah, j'ai déjà vu, je sais, ça fait des années que je fais ça, puis j'ai toujours l'impression de la fameuse ligne, là. » Alors, les textures visuelles, je fais des fonds différents, OK? À matin, j'ai commencé à sortir des textures. Je me suis dit, tiens, là, je vais vous montrer des textures visuelles qui sont... Comment j'ai fait, je vais vous les montrer dans pas longtemps. Mais je vous dis, ramassez-vous, premièrement, pour créer de la matière. Beaucoup, le plus possible que vous en avez, plus vous en avez, plus vous allez être créatif, parce que plus vous allez avoir des outils pour créer, c'est tellement de fun. Parce qu'on ne peut pas créer à partir de rien. Moi, je ne pense pas, en tout cas, ça, c'est mon idée, ça fait des années que j'en fais, puis je me suis rendu compte, pour créer, il fallait que je me prépare, pas sur une page blanche, mais d'avoir des affaires devant moi pour pouvoir voir des choses, associer des formes, des rencontres, des couleurs, des teintes et sans limite. Voilà. Fait que j'en ai... Bien, voulez-vous, j'en ai, elles sont belles, hein? Vous allez voir que... Je vais vous montrer comment je fais ça. Je ne vous donnerai pas toutes les textures, mais je vais en faire quand même une devant vous, là, ou deux. Fait que, voyez-vous, c'est ça. Fait que là, on en a des textures avec des... J'ai fait beaucoup avec des pochoirs, et on peut en faire avec toutes sortes de façons, même avec un pinceau. Fait que là, je pense que j'en ai assez montré. Vous trouvez ça beau? J'en suis certain. Fait que ça, je mets ça de côté. OK. Pour en faire du noir et blanc, je peux utiliser des pinceaux. Je peux faire des trucs avec des pinceaux. Je peux faire des marques avec des crayons. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux graffigner, graffito, tout en noir et blanc, tant que vous voulez. Mais je sais, je n'ai pas juste pris du noir et blanc. J'ai pris du gris, des teintes de gris, parce que ce qui est intéressant dans le noir et blanc, bien, il y a du noir et blanc. Mais entre ça, on peut être aussi, aller chercher. On peut faire un exercice qu'en noir et blanc. En passant, ça, c'est une de mes élèves qui a fait ça. Puis, je vais vous en parler. C'est super intéressant. C'est magnifique. Extraordinaire. Et ça aussi, c'est une de mes élèves qui a fait ça, qui est talentueuse. Ça, c'est vraiment intéressant. Imaginant, là-dedans, il est à son max. C'est incroyable, la composition. Puis, je vais essayer de vous en parler un petit peu aussi. Là, je me suis amusée ce matin à préparer des affaires. Tu sais, on peut travailler sur des gris. On peut travailler. Je me suis amusée à faire des choses différentes. Je n'ai pas collé, parce que je m'amusais à faire de la petite composition. Des fois, je demande à mes élèves de ne pas prévoir, de ne pas coller à l'avance, de faire une tâche à la fois. Pourquoi? Parce que si on planifie, on ne crée pas. Puis, on ne découvre pas des choses qu'on ne prenait pas. Souvent, le plaisir de créer, c'est de partir de quelque chose. Puis, j'essaie de demander aux gens d'associer une forme à la fois et de ne pas planifier. Bon, vous allez me dire qu'on peut planifier aussi, faire quelque chose de beau. Oui, mais, tiens, on peut s'amuser à changer des choses constamment. C'est juste ça que je voulais vous montrer pour cette partie-là. Là, je vais revenir sur la composition. Puis, même, regarde, je n'ai rien fait, puis je trouve ça beau. Parce qu'on peut, là ici, j'ai fait un ton un peu texturé. En passant, pour expliquer l'affaire, c'est quand c'est texturé, c'est le fun parce que ça crée de la profondeur. Donc, la texture, qu'est-ce qui n'est pas texturé, ça crée, ça va toujours un peu de l'avant et le texturé crée de la profondeur. Là, texturé, ça ne veut pas dire, ça, c'est des motifs, des lignes. Texturé, c'est ça, OK? Ça, c'est des formes. Ça, ici, ça se trouve à être des formes. Et attention, parce que quand on parle de répétition, on parle de pattern, de motif, le motif ici, OK, il ne faut pas oublier que le motif ici, il devient une forme parce qu'il est entré dans une forme. Un motif peut devenir une forme, OK? Là, là-dessus, je ne voudrais pas un gros cours scientifique parce que je vais en parler dans mon cours en ligne. Puis, je n'en parlerai jamais assez, ni trop de ces éléments-là en composition parce que c'est très complexe. Et ce qu'on essaie de voir là-dedans en passant, je vais vous dire souvent, je vais vous dire les éléments qu'il faut tenir compte dans la composition que je pense, OK, qui aident à faire une bonne composition. Fait que, je vous ai montré ça, je vais me montrer d'autres choses. J'ai encore plein d'affaires à montrer, plein de surprises. OK, bon, là, j'ai mis un beau gris, je vais faire une texture tout à l'heure, je vais faire une petite texture pour vous montrer comment je l'ai fait. Je reviens ici, et voilà, j'en ai fait un autre l'autre jour dans mes cours. Alors, il est super, des fois, là, c'est le fun parce que imaginez-vous, là, la diversité des couleurs ici et de chercher à créer un équilibre. C'est pas évident parce qu'on ne sait pas toujours, oui, mais abstrait, c'est quoi qu'on fait, c'est quoi qu'on fait. Tu sais, il y a certaines petites règles qui peuvent nous aider à composer dans un premier temps. Puis, aujourd'hui, je vais faire ça simple. J'en ai fait un très ordinaire, mais je l'aime, moi. Fait que, tu sais, j'ai mis un cadre justement pour qu'on change notre perception des choses. À partir du moment où est-ce qu'on met un cadre, on dirait, oups, il y a quelque chose qui, comme si on prenait un recul face à son travail, puis on voit autrement. Bon, celui-là, j'en ai fait un autre. Fait que, on en fait plusieurs, puis ça peut faire plein de choses intéressantes. C'est sans limite pour créer, là, c'est pour apprendre. Ah, on en a fait un autre. Another one. Fait que c'est le fun. Noir et blanc, ça peut être tellement beau. Puis, vous allez voir après, je vais vous montrer à la fin. La couleur aussi, c'est fantastique dans la même façon de faire les choses. OK. Fait que, dans un premier temps, avant de faire une texture visuelle, aussi de faire un genre de composition, vous m'amusez à faire une composition devant vous, C'est sûr que, plus j'ai de matière pour travailler, plus je ramasse des trucs. Tu sais, des fois, se faire des textures, c'est pas compliqué, hein, ça demande pas de concevoir quelque chose. Mais ça aide, ça développe un potentiel incroyable de création. C'est fou comment c'est le fun d'aller dans son atelier, puis se mettre à faire des textures visuelles. Puis, des fois, ça nous tente vraiment pas. Moi, des fois, ça nous tente tellement pas, là. Ça m'arrive d'être paresseuse. Puis, il part le goût d'aller faire quelque chose. Puis là, tout d'un coup, je me dis, il faut que j'aille faire de la texture, parce qu'il faut que je commence à penser, j'ai un projet, bien, ça me prend de la matière pour créer, moi, j'en ai besoin. Moi, c'est comme ça que ça m'aide. Fait que, je commence à faire quelque chose, puis des fois, ça me tente pas, puis j'y vais de reculons. Puis, un moment donné, je commence. Puis, un moment donné, de coup, oups, je sais pas, il se passe quelque chose, puis, wow, il y a quelque chose qui apparaît, puis je continue, puis je dis, ah, je suis contente, je l'ai fait. Fait que, attendez pas d'avoir la motivation pour créer quelque chose, parce que, ou l'inspiration, puis c'est pas moi qui le dis, c'est tous les artistes qui le disent, là, toutes, sans exception, allez dans votre atelier, puis faites des choses comme ça, que ce soit de noir et blanc, couleur, quoi que ce soit, allez graffiner, allez barbouiller, allez gorrocher de la peinture, mais faites quelque chose. Faites quelque chose, il va se passer quelque chose, il se passe toujours quelque chose, et c'est ça qui est magique. Fait que, je ramasse aussi tout ce que je fais en termes de, tu sais, je me coupe des morceaux, j'en ramasse, je ramasse, je ramasse, couleur, et après, on peut aller en couleur, puis après, on peut mélanger aussi les noirs et couleurs, hein, noir et blanc, couleur, pas de problème aussi. Tout ça, ça peut tout s'associer. Donc, pour en venir avec, avant de commencer à travailler, j'ai expliqué mes petites notes de cours. On a parlé des produits. Ce que je veux dire, c'est que les choses auxquelles il faut porter attention, mon père, ma père, ça va être un peu plus intéressant, qu'est-ce qu'il faut porter attention quand on veut faire quelque chose, OK, en observation, OK, on ne va pas être, je vous conseille, moi, je sais que ça marche pour moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça fonctionne. Ne pas penser à créer quelque chose, d'être en représentation. Si je veux créer, moi, c'est que je veux être surprise, je veux quelque chose que je ne m'attends pas, je veux dire, il va arriver quelque chose que je ne connais pas, c'est ça mon, alors je me donne des outils, par exemple, je ne pars pas dans le vide avec rien, je me mets de la matière pour créer, puis j'essaie des affaires, puis à un moment donné, j'y vais, puis autant j'ai des textures belles, des graffigneux, des choses plus anarchiques, comme des choses plus structurées, tout ça, ça fonctionne, OK. Comme je n'ai pas un plan dans ma tête, nécessairement, bien, j'ai une idée, je sais que je vais explorer des textures, puis du noir et blanc, puis des effets, des différentes teintes de gris entre-temps, donc c'est parti, je ramasse des images, je nourris mon imaginaire, puis là, je pars avec la matière, je me crée de la matière, j'ai des outils, go, la vie est belle, je suis dans un processus créatif, tout simplement. Et là, ce que je vous conseille, c'est d'être dans un mode, l'observateur, c'est quelqu'un qui arrive dans, si vous allez dans un pays, vous n'avez jamais, jamais été, puis vous ne connaissez rien, puis vous avez un guide, peut-être des fois ou pas, mais là, vous observez, puis vous découvrez des choses, puis c'est, vous n'avez pas un plan d'avance, mais vous êtes un explorateur, surtout, OK, fait qu'on va être dans le mode d'exploration quand on commence à faire ces choses-là, que je vais faire une créée, une toile tout à l'heure, je n'ai pas de plan dans ma tête, je vais juste y aller comme genre, je colle ça, et qu'est-ce qui fait, sur quoi je vais me baser, moi, là, pour dire, OK, mais là, je ne vais pas coller n'importe comment, ou n'importe quoi, il faudrait quand même, ça se tienne bout. Bon, alors, je vais commencer par les choses que je reviens souvent, puis que j'entends souvent, puis que je lis souvent, puis que j'ai vu souvent, puis que j'ai vu avec d'autres professeurs, puis on a parlé pendant des années, puis que j'essaie encore d'en venir là-dessus, puis penser, quand je crée, ça va tout ça avoir de l'allure, qu'est-ce qui fait que ça va être intéressant, qu'est-ce qui fait que... Ah! C'est quelque chose, hein? Puis je sais qu'on se dit tout le temps, cette question-là, quand on crée en abstraction, on se demande toujours, oui, mais qu'est-ce qu'on fait, ça a-t-il de l'allure, tu sais? Fait que je vais avoir des petites affaires très simples qui peuvent nous aider, OK? Dans une toile, là, OK? Premièrement, je ne sais pas si je suis bonne dans l'explication, parce que je me casse les moineaux depuis des années, moi aussi, pour comprendre, puis en même temps, comprendre, savoir, la connaissance, mais la liberté, puis la liberté, des fois, de ne pas me casser la tête en même temps, d'essayer d'observer ce que je fais, ce n'est pas évident. Donc, je reviens sur la base. La première chose que je regarde, c'est l'espace négatif et positif, OK? Là, ici, c'est un peu plus difficile de distinguer l'espace positif et négatif, parce qu'il y a plein d'espaces négatifs et positifs. Ça va être quoi qu'est l'espace positif et qu'est-ce qu'est l'espace négatif dans celle-ci? Bien, écoute, on va commencer par dire que par ici, moi, je dirais que dans un espace comme ça, tout l'espace positif, on a de la masse, on a de la forme, OK? On pourrait dire que si je commence à faire des choses comme ça, je commence à faire un genre de pattern, un motif ou une répétition. Dès qu'il y a une répétition, on parle de motif, OK? Mais attention, un motif peut devenir une forme à partir du moment où il fait partie d'un tout, d'une forme qui est à bord dure, comment je pourrais dire, c'est comme ça, tu sais. Là, mon motif là-dedans, il n'est plus, si c'était juste des petites lignes comme ça qui seraient séparées dans ma toile, je continuerais à dire, oui, c'est un pattern, un motif, puis il va créer, il peut créer un rythme, il peut faire, il peut associer des éléments. Il y a plein de raisons là-dedans, puis si j'en parlais dans mon cours, c'est compliqué, c'est compliqué, 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 compliqué. Là, ça devient une forme, il n'est plus un motif, d'accord? C'est ça. Ça devient un motif, mais il devient une forme. Je ne vous facilite pas la vie, je le sais. En tout cas, l'espace négatif est important, aussi important que l'espace positif, qui est la forme en tant que telle. Voici ma forme, son espace négatif, c'est ce qui est autour. Puis dans une composition, s'il n'y a pas d'espace négatif, bien, on étouffe, il ne faut pas toujours, 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 toujours remplir. Ça fait que premièrement, ne pas nécessairement remplir. Il faut qu'il y ait de l'espace négatif. Bon, ça ne veut pas dire de laisser des grands espaces négatifs, mais je vais vous donner un exemple ici d'un équilibre que je trouve intéressant. Il y a de la matière, mais l'espace négatif ici, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on respire. Voyez-vous, des espaces négatifs, ça calme, des endroits, c'est très occupé, des endroits où ça bouge, puis des endroits où ça se calme, et il y a un très grand équilibre dans cette toile-là, même s'il y a beaucoup de matière, puis qu'il y a beaucoup de, on pourrait dire, on cherche le focus point, il n'y en a pas juste un, mais là, on ne va pas focusser sur le focus point aujourd'hui. Ça ne me tombe pas. Je vais aller plus dans l'exploration et je vais vous demander de ne pas chercher l'unité en passant. Dans un premier temps, pour explorer, j'écris, première chose qu'il faut faire dans une composition, l'échelle, 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 la variété, puis attention à l'unité, parce que l'unité, il ne faut pas qu'elle soit, dans la composition abstraite, on aime garder un peu de tension, ce qui rend la toile intéressante. Ça fait que l'unité, c'est bien, mais quand c'est trop, l'unité, 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 ça va devenir statique et ennuyant. Les formes, il faut qu'elles soient différentes en termes de volume, en termes de texture, et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des liens, parce qu'ici, si on voit une toile intéressante, ici, ce qui est fun, quand on fait des liens, moi, je dirais le lien, qui n'est pas toujours évident à comprendre, ils sont très subtils. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais les liens, je les trouve ici, dans ces lignes-là, OK, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne répète pas la même forme partout pour créer des liens. Si on prend la même affaire et qu'on en met à 3-4 places, c'est pareil, ça vient répétitif. C'est le lien, ce que j'aime ici, c'est qu'il y a un lien, mais il est différent dans la forme. Ça, ça devient intéressant. fait que varier vos formes. Ici, on a un petit lien parce qu'il y a une couleur un petit peu semblable, mais ce n'est pas la même grosseur. Voyez-vous, on peut aller dans des grandes masses, à des petites formes, c'est intéressant. Varier la forme, la variété de la forme, la masse, les masses aussi, c'est pareil dans les masses, il faut varier en termes de volume, d'échelle. Et puis, l'espace négatif important, des endroits pour respirer, on appelle ça l'espace positif, l'espace négatif, c'est ce que vous avez. Vous êtes aussi à voir les formes et les rencontres, c'est ça qui est intéressant. Là, je ne serai pas scientifique. Puis, les salles de respiration. Donc, ce n'est pas nécessaire de remplir. C'est le fun des fois quand il y a des espaces vides. Elles sont aussi intéressantes que ça bouge tout le temps. Puis, dans une toile, il y a des endroits où c'est plus actif que l'autre, puis c'est là, des fois, ça crée un focus point. Puis, il peut y en avoir dans plusieurs endroits, mais à différents niveaux. Fait que là, ça, c'est compliqué. Je sais que ce n'est pas facile. Puis là, l'autre affaire que je vais vous dire, je vais faire une petite composition, je vais faire des textures, s'il vous plaît. Dans cette partie-là, une chose que je me rends compte qui est importante pour moi, il ne faut pas, il faut laisser la pièce ouverte et inachevée. inachevée parce que là, on est dans le processus d'exploration. Qu'importe que vous avez fait les choses, des pièces similaires, des pièces que tout, que ce ne soit pas nécessairement réfléchi, même des fois, inconsciemment, je peux centrer quelque chose alors que ce n'est pas bon de centrer quelque chose. Des fois, je peux mettre des pièces. on a déjà parlé avec une, tiens, je vais donner un exemple, est-ce que c'est celle-ci, l'exemple? Je ne suis pas sûre, je pense que je ne l'ai pas avec moi, mais exemple, tiens, je vais expliquer ça. Bon, exemple, on fait une belle toile ici et on se retrouve avec deux coins, quatre coins identiques, ça veut dire que là, les grandeurs de blanc ici seraient pareilles, tu sais, et là, ça serait trop égal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on change. Soit on commence à faire, on va le recouvrir avec du noir, où il y a des endroits où il y a trop de vide, on va ajouter une texture, on va créer des, on va essayer de créer des liens puis on va essayer aussi d'équilibrer entre le trop et le pas assez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça fait qu'on va essayer d'en faire une de même pour donner un exemple, ça va être un petit peu plus simple. Je reviens à, OK, là, je pense que c'est clair parce que je vais vous dire quelque chose que j'ai appris avec l'expérience. Quand j'essaie de finir une toile, bien souvent, je la gâche parce que je suis obsédée. il faut que je réussisse aujourd'hui, il faut que ce soit beau, j'ai hâte de voir ça, ça va être la fin de tout le monde, on va trouver ça beau, on va m'aimer. Là, j'ai la gâche. Mais non, c'est vrai, je me suis rendu compte quand j'essaie de, tu sais, on est fatigué des fois et on est là, je ne sais plus, je ne sais plus qu'avant. Bien là, faites-en pas juste une, faites-en plusieurs, faites-en plusieurs parce que ça vous aide aussi à aller ailleurs puis aussi, arrêtez-vous, arrêtez-vous, allez faire la vaisselle, allez faire le ménage, allez manger au restaurant, laissez vos toits tranquilles, serrez-les, cachez-les, prenez un recul. C'est important parce que moi, je me suis rendu compte que c'est tellement important de prendre un recul parce que même les filles dans mes cours font la même chose puis je leur dis cachez votre toile, regardez-la pas de la semaine ou bien laissez-moi là puis quand on revient, il se passe quelque chose. Ça, c'est important fait que là, je pense que j'ai donné des petits secrets. On dit l'échelle, la variété, l'unité, l'espace négatif, positif pour avoir des salles de respiration puis laissez la pièce ouverte et inachevée puis n'essayez pas de créer l'équilibre tout le temps. C'est l'unité, là, on a pu finir. Ce qu'on aime aujourd'hui dans l'art abstrait, pour que ça soit un peu plus vivant, c'est pas d'avoir quelque chose qui est tout équilibré, mais quelque chose des fois qui crée de la tension, c'est pas sûr et ça, ça devient intéressant. OK, on va regarder comment je fais les motifs. Après ça, je vais en créer un devant vous tout en expliquant peut-être ce que je vais faire et après ça, je vais vous parler d'autres choses. Une texture, je vais aller chercher, j'avais commencé par prendre un gris, je vais faire un estampe et puis je vais peut-être prendre du noir puis voilà. Les deux autres compositions, je vais en choisir une puis je vais essayer de m'amuser à faire quelque chose rapide puis je pense que ça devrait être bon d'essayer de vous montrer comment vous pouvez aller jusqu'au bout de vos folies puis essayer de faire des choses qui vous plaisent vous-même. je suis sûre que des fois je suis surpris de ce qui sort des autres personnes c'est super le fun c'est tellement beau c'est le fun. Ok, on continue je vais arriver à ça d'accord fait qu'aujourd'hui mon petit cerveau il est un peu écarté entre le gauche puis le droit fait que je vais me faire d'abord je vais commencer par montrer comment je fais une texture avec ça je vais en faire une partie sur le blanc puis une sur le noir moitié-moitié tiens puis après ça je vais en faire une texture avec un crayon pour créer des choses que j'ai envie de coller et là c'est ça en fin en passant c'est ça qui est le fun c'est ça en fin là je ne montre pas tous les détails dans ce cours-là mais ça va être dans mon cours que je suis en train de faire en ligne je vais vous en parler tout à l'heure ça du cours fait que là je vais me prendre ça en passant tout le monde a ça on en trouve partout ça ne coûte pas cher et c'est pratique une des raisons pourquoi je fais ça parce que je pourrais le faire avec le jelly art print mais c'est autre chose et ça je vais en parler dans un cours que je suis en train de faire actuellement parce que je vais vous montrer qu'il va faire des textures de malade et j'en ai d'autres à vous montrer tout à l'heure c'est tellement le fun moi ça me rend ça me rend heureuse pourquoi parce que j'ai de quoi pour créer parce que tu sais créer dans le tableau partir de rien là c'est beau d'explorer mais quand on se tape un tableau puis on essaie d'arriver à quelque part puis on ne sait pas on n'a rien c'est l'enfer j'ai déjà fait ça j'en ai broyé ma vie fait qu'aujourd'hui je me donne des moyens c'est ça que je veux dire je me donne des moyens pour créer et c'est ça le plus important donnez-vous des moyens voilà fait que je vais commencer par le premier moyen que je vais faire fait que là je vais me prendre je pourrais faire du noir je pourrais faire du gris ça pourrait même être intéressant tiens je pense que j'ai eu une petite idée ça vient tout seul spontanément comme ça drette là je vais me mettre je vais me mettre de façon que vous voyez ce que je fais en un blanc et je vais en faire un gris après ça peut être intéressant ça pour faire du fait que je prends du blanc de titane ok puis si j'ai pas du blanc de titane fluide là ok ben je peux prendre un blanc haute viscosité ok pour montrer pour pas oublier ce que je dis je prends pas je peux peut-être mettre une petite goutte de open mais tellement légère à peine juste pour ralentir le temps de séchage attention open non on veut pas ça dure 10 heures et dans le médium haute viscosité je mets un peu de d'i-flow qui est un médium aussi qui protège le pigment et je peux venir mélanger ça pour avoir mettons je veux quelque chose de plus fluide donc ça va rendre ma couleur plus fluide et ça va garder mon mon produit protégé pour être obligé de diluer bon c'est sûr que c'est pas tout à fait identique mais j'en ai je peux en ajouter encore pour arriver à cette fluidité là avec du high flow j'aime beaucoup le high flow c'est un médium fantastique comme on peut rendre ça plus fluide avec un médium moi aussi en tout cas ça fait la job ok faut juste pas trop n'en mettre non plus c'est sûr que le blanc il va être un petit peu moins concentré mais les vues ni connues on s'en rend même pas compte là ce que je vais faire j'avais envie de faire un blanc puis de faire un autre coloré par la suite puis après ça j'irai faire quelque chose d'autre là-bas fait que je vais prendre mon éponge là et puis je m'assure une chose que mon éponge je veux pas que la peinture soit trop en liquide mais et là ça c'est un peu plus touché comme truc là mais c'est ma façon à moi de faire les choses je voulais que la texture elle soit belle j'en ai ici ce côté là j'imagine que vous voyez d'accord et là la problématique c'est pour que je tienne bon pour que ça soit bien installé puis là en espérant que ça va bien aller mais je vais faire ça comme ça ok et je vais bien tenir mon truc parce que si ça bouge là ça va pas être comme il faut et on espère de pas trop charger votre truc là je vais venir ici puis je vais j'avais-tu dit que je voulais avoir plus foncé oui ça me tentait je vais essayer ça tu sais donc là je vais me faire celui-ci après un blanc ok et qu'est-ce que j'avais envie d'essayer là on va faire des petites gaffes mais c'est pas grave des petites gaffes c'est le fun je vais mettre un gris j'ai envie d'essayer ça gris un gris sur une couleur comme ça ça peut être intéressant bon alors je vais me faire un petit gris comme ça puis ça c'est bien spontané ça vient toute seule c'est le fun quand vous commencez à faire des trucs comme ça si vous allez c'est tellement agréable puis c'est le fun d'avoir d'oser faire des choses différentes fait que je vais aller chercher un petit gris a lot of gris c'est le fun moi je m'amuse en tout cas je sais pas il y a une affaire que je vais faire je vais bouger sur ce côté-là parce que s'il faut que je tienne mon poche il faudrait pas qu'il bouge donc je vais mettre mes doigts quelque part pour pas que ça bouge qu'est-ce que je vais faire tiens je vais le mettre non ça marche pas mon affaire il faut que je sois bien stable je vais retourner comme ça ok c'est pas grave je vais bon voilà il faut que je le tienne fait que j'y vais on va voir ce que ça a l'air dans le sens contraire de la couleur qu'est-ce que ça va donner des fois c'est le fun d'avoir des textures plus subtiles pas toujours prononcées ça peut être intéressant bon allez j'y vais qu'est-ce que ça donne wow I like it I like it very much bon ça c'est bien je vais juste aller mettre mon truc dans le lavabo j'avais oublié vos pochoirs mettez-les dans l'eau un petit peu parce que sinon ça va sécher là c'est pas trop grave il n'y a pas trop de peinture dessus je reviens bon ceci étant fait ok je peux rajouter j'ai pour faire d'autres lignes je vais en faire un qui est super beau tiens un autre comme ça et là je vais aller peut-être me chercher un petit peu plus j'aimais ça l'idée du gris parce que j'en ai en blanc donc j'avais peut-être envie de faire quelque chose de différent et je vais me rajouter un peu de blanc ok puis je vais essayer de faire quelque chose que la couleur soit encore un petit peu enfin allons-y ouais je m'arrange pour de tenir mon pochoir et là je vais il faut faire attention pour tiens j'ai le goût de ne pas tout faire vous allez voir pourquoi bien donc un autre comme ça wow c'est beau donc je pourrais faire des pochoirs différents sur le même carton il y a un qui m'empêche de faire des affaires mais c'est pas ça que je vais faire donc ce que je vais faire ici tiens bon lui il va avoir séché un peu je vais le mettre dans tiens mettre ça ok donc ici ce que je vais faire si je vais me faire une texture si je voudrais faire une texture là différente ça me tente je vais mettre un petit peu légèrement de open ok on va faire une texture avec si j'ai pas toujours le matériel pour pour des estampes ou des pochoirs fait que je vais me faire une autre texture bon j'ai mis un petit peu de open parce que je veux gratter fait que je vais mettre open dans ma couleur une goutte de open puis on va faire tu sais une texture différente juste à côté puis là j'arrive ici et je prends ma couleur puis je m'en viens me faire je vais venir même sur le bord de et voilà et puis là je vais mettre ça dans l'eau et je vais me prendre bon là ça va me faire une cochonnerie c'est ce que je vais faire là j'ai enlevé le rouleau et je vais me prendre quelque chose pour pour gratter qui est pas loin de mes affaires que je cherchais j'adore que j'ai de l'ordre aujourd'hui je trouve plus mon affaire pour gratter je crois de mon c'est pas cool ah il est là bon ok bon ça c'est une question de j'ai mis un petit peu de trucs puis je vais essayer de faire quelque chose bon là je peux me faire je peux me vous savez des fois on peut avoir envie de se faire des choses pour ajouter quelque chose qu'on fait maison je fais des lignes qui sont pas droites mes lignes mais c'est un temps de faire ça comme ça c'est plus vivant plein de textures l'enveloppe une faite maison bebelle pas chère et c'est très intéressant parce que ça peut faire différent de qu'est-ce qui est très 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 structuré et puis bon c'est sans limite c'est une fun ça maintenant l'autre que je veux montrer c'est là il faut que je trouve ma petite chose que j'avais mis ah oui bon je vais me prendre un autre à faire pour vous montrer quelque chose d'autre après ça on va essayer de faire une petite composition ok là pour faire d'autres textures ok ça c'est des choses qu'on peut faire quand on a envie de se faire des textures moi j'irais dans tellement de choses particulières fait que là je vais prendre tiens sur le noir je vais prendre ça et sur le blanc je vais prendre un crayon noir high flow ça c'est génial vous allez voir ça ça fait des belles affaires donc mettons que ici je vais peut-être pas faire je vais peut-être partir des lignes comme ça puis ça peut être quelque chose qui peut me servir tiens moi faire quelque chose de plutôt abstrait pour commencer ça c'est des textures je me fais tout le temps là ça c'est le fun ok I love this pencil ok là je fais des lignes à la picasso là voyez-vous je m'en viens je me promène je reviens si j'ai envie que ça soit comme quelque chose que j'aurais envie de coller j'ai envie de lâcher-vous lousse un peu fait que je fais ces lignes-là puis je me dis ah peut-être que je vais coller ça dans un collage peut-être que ça va être la place idéale pour mettre quelque chose je ne sais pas je ne sais pas je fais des affaires souvent des gens vont me dire qu'est-ce que je fais je vous réponds faites madame faites 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 quelque chose pas besoin de dire qu'est-ce que je fais je ne sais pas qu'est-ce que je fais mais faites quelque chose donc là j'arrive ici et je peux faire aussi des petites lignes comme on dit je pourrais faire des trucs comme ça on va juste pour le fun mais ça pourrait être intéressant je pourrais partir de un parallèle briclay briclay et ainsi de suite ça peut devenir quelque chose qu'on aime faire ce n'est pas des lignes complexes ce n'est pas des grandes lignes intellectuelles c'est très enfantin mais j'adore j'en ai déjà des lignes droites donc là je peux continuer et ça peut devenir quelque chose que je vais coller dans mes toits que je vais aimer ça dépend au moins j'ai de la masse je vais venir finir mon affaire pour avoir un truc fly ok pour ça simple comme bonjour et là j'espère que je vais être capable de rentrer le ah il est super bon dans iFlow là c'est pour expliquer un petit peu je vais aller dans le département des produits ici alors c'est le fun d'avoir plusieurs caméras iFlow ça c'est du iFlow blanc puis du iFlow noir je vais regarder dans mon département des produits en arrière bon ok je mets ça dans des bouteilles fine line fine line on trouve partout dans les magasins chez H&M fine line c'est une petite bouteille qu'on trouve comme ça avec une petite aiguille très mince puis je prends les iFlow de Golden ils sont extraordinaires parce que j'aime beaucoup c'est que ça sèche pratiquement jamais ça c'est toujours le fun apprendre à travailler ça c'est merveilleux on est bien dans ça fait qu'on va continuer dans le côté travail 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 travaillons je reviens dans ma composition fait que voyez-vous je m'en fais bon là j'ai fait un paquet de beubles mais si ça ça peut être quelque chose que je coupe là c'est juste pour vous montrer comment je fais c'est pas tellement important en fait c'est que vous osiez faire des choses et bon j'aime toujours mon truc graffinier puis là si je décide que je sais pas qu'est-ce qui va être dans ma composition je sais pas si ça va servir encore je sais pas le jour où ça va apporter quelque chose et ça va être tout simplement si ça peut être quelque chose que j'aime tout ou pas donc peu importe là on va essayer de voir en faire une composition et puis en passant j'ai d'autres ah oui c'est vrai j'avais oublié ces crayons là il y a des crayons qui sont le fun à travailler seulement il faut les fixer ok et j'ai plus de carton noir j'en ai peut-être un je vais aller chercher un petit carton noir pour vous montrer quelque chose qui est intéressant c'est le fun je vous amène partout dans mon appartement vous me voyez pas mais je suis là ok crayons des jeans des stabilos c'est des crayons aquarelles comme un effet cire ce qui est intéressant quand on veut avoir des choses un peu ça c'est si vous voulez faire des trucs ok mettons que j'ai envie d'avoir un truc avec des ronds je peux commencer à travailler ce genre de de crayon là mais il faut le fixer après qu'un fixatif retouchable ou avec un médium parce que c'est c'est aquarellable donc il faut que je le fixe ok ça me donne une idée si j'ai envie de faire quelque chose qui me semble un peu tu sais si j'ai envie de faire des trucs tiens j'ai envie de ce genre de texture là hein pourquoi pas vous pensez que ce serait pas beau moi j'adore tiens là je me mettrais à fixer ça là puis dans une composition je ne le fixerai pas tout de suite ce que je peux faire par exemple c'est de le fixer avec un médium fait que là je vais me prendre un peu de médium quand c'est des crayons aquarellables qu'on veut garder cet effet crayon 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 puis qu'on aime ça puis on peut en mettre de la couleur aussi parce qu'il y a des crayons Jimdo ceux-là les Stabilos je vais les mettre dans Stabilos on les trouve Weedy Stabilos vous faites sur Google des crayons Stabilo Weedy 3 en 1 ok des crayons Stabilo Stabilo Weedy 3 en 1 ok j'écrirai pas des notes de cours aujourd'hui parce que je commence à préparer des cours en ligne donc essayez de trouver ça vous allez voir souvent on les trouve on trouve où est-ce qu'il y a en vente vous allez si vous faites sur Google vous faites le mot vous allez trouver on trouve toujours attention quand je fais du médium il faut que je dépose légèrement mon médium ok sur mon papier aquarelle et je fais attention de ne pas frotter ok parce que je veux juste le fixer donc ça c'est une façon intéressante il faut juste faire attention quand vous déposez parce que ça peut faire en sorte que si vous brassez là-dedans c'est comme c'est aquarellable donc ça va travailler ça va défaire mais avec un bon médium puis juste en déposer la couleur tout en douceur ça devrait fonctionner ce qui veut dire qui est le fun là-dedans c'est que ça fixe mon crayon puis je ne suis pas obligée de prendre un fixatif fixatif retouchable fixatif retouchable ça pue mais c'est bien pratique aussi par exemple ça vous faites ça dehors ça aussi ça fixe les produits le fusain les crayons aquarellables quand on veut garder l'effet crayon donc c'est marqué fixatif retouchable de crayon pour fixer tout ce qu'on fait si vous travaillez avec de l'aquarelle puis que vous travaillez avec de la crayon après si vous travaillez avec des fusains tout ce que vous faites qui n'est pas même un crayon gras bien fixez-les avec un fixatif non retouchable l'angle de pain à l'acrylique ça va le protéger ça c'est fait ceci étant dit je ferais ça comme ça et puis ce qui va être intéressant c'est que ça va rester tel quel ok c'est le fun parce que moi des fois j'ai peut-être envie d'avoir un petit coin de ça tout est intéressant en composition abstraite tout tout même des barbouillages les plus les plus barbouillés possibles c'est intéressant is that good enough for you? moi je pense que c'est vraiment le fun fait qu'on peut s'amuser comme ça à faire des trucs et puis il y en a en couleur de ces crayons-là bon une dernière chose pour donner un exemple souvent quelque chose qu'on peut faire puis je vais le faire parce que j'aime ça faire ça et puis on va prendre du blanc je vais faire des gros ronds si je veux faire des choses un peu plus dramatiques dans ma composition et là là je vais me prendre des pinceaux ok j'ai envie de me faire des ronds je vais me prendre la peinture acrylique et ça c'est le fun aussi bon là j'ai pris des cartons mais des fois des crayons des papiers plus fins de Mixed Media et là je vais me faire des ronds après ça ok c'est le fun parce que oups je fais la cochonnerie et puis ça peut faire des choses très intéressantes à faire de la composition tiens et puis des gros ronds blanc pourquoi pas ça va être intéressant et puis bon là c'est pas parfait ce que je fais aujourd'hui je peux faire des ronds plus parfaits mais moi j'aime pas ça la perfection j'aime des choses qui sont plus vivantes tu sais qu'on sent que c'est la main que c'est pas fait en industrie bon ça ça donne un exemple de trucs on peut se faire des compositions comme ça et ça peut être très intéressant dans une composition de partir d'un extrême à l'autre tu sais dans une composition on peut avoir des choses extrêmes des grosses formes avec des très petites formes ça peut devenir très intéressant on peut faire des trucs avec notre pinceau c'est nous qui décidons ça peut être une autre affaire qu'on peut ajouter dans notre composition ok donc à part de faire des pochoirs des estampes qu'on trouve en magasin il y en a chez H&M des pochoirs puis je vous dirai ceux que j'ai découvert qui ne viennent pas d'ici ça a l'air bizarre mais un jour ça se ramasse dans une composition ça peut devenir très intéressant ok parce qu'il ne faut pas juste mettre des belles petites choses tout le temps puis en passant une autre affaire que je vais finir parce qu'il me reste de la peinture ok quand je ne veux pas gaspiller je vais me faire une belle masse là c'est juste pour prendre un carton puis faire de la masse pour faire un fond de composition qui peut être intéressant je vais aller me chercher un carton plus long parce que ça me tente de faire ça donc on va chercher que plus grave voilà ça peut être du blanc mais là je vais prendre un noir donc un petit dernier si je veux me faire des fonds un peu moins parfait donc je peux faire tiens direct sur la toile je vais me faire ça un truc de même tiens ça c'est du gris ok là je vais rajouter quelques gouttes de noir hum pour faire un petit mélange directement et qu'est-ce qu'il me reste de blanc bien je vais aller le mettre sur la toile ici tiens et là je vais faire de la cochonnerie le pinceau et je vais me prendre un braillon et je vais me prendre quelque chose que je vais décharger bon là je vais aller j'enlève les choses et là un beau petit gris j'essaie de ne pas mélanger ça tout de suite là je m'en viens là je m'en viens rencontrer le noir après souvent le problème c'est qu'il faut partir et là je vais faire un petit mélange mais je garde des contrastes forts j'aime ça un peu dramatique et là je vais venir faire le blanc ici et là je m'en viens rencontrer le gris je m'en viens faire un petit tour à l'intérieur et voilà puis un peu le noir donc je me garde composition abstraite déjà au départ puis après ça je peux me mis à composer qu'est-ce que je vais aller ajouter pour faire une composition c'est assez extraordinaire bon ceci étant dit ok je pense que si on se fait des beaux fonds comme ça déjà au départ vous avez vu comment j'ai fusionné les choses sans trop les fusionner et puis qui me dit qu'à partir de là tiens oh si tiens je vais laisser sécher mais je vais me faire une petite ligne le fun tu sais je vais prendre mon noir là puis tiens je vais me faire je vais me faire je vais me faire quelque chose de dramatique oh yes avec mon beau crayon iFlo oh là là c'est le fun moi j'aime ça j'aime tellement ça oh puis je suis capable de faire ça beau je veux dire mais ce qui m'attire moi c'est la création puis la découverte tout le temps et je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait en couleur c'est beau en maudit voyons je suis prête de fermer je vais fermer de la porte tant pis no time food art on est assez en retard de même fait que là c'est le fun c'est le fun parce que je laisse couler je laisse couler déjà c'est déjà je pars avec ça pis je pourrais allonger l'histoire je le laisserai sécher comme ça pis après ça on verra où je pourrais mettre un séchoir pis de le pousser un peu plus loin si on essaie tout ça si je prends un séchoir pis je voudrais qu'il soit un peu plus flayé je sais pas si ça va marcher mais on va y aller je pourrais même ajouter il y a quelque chose qui est parti je pourrais même ajouter de l'eau un petit peu un petit peu on va voir ce qu'on essaie si on a un petit peu d'eau ouais on peut faire un petit peu plus dramatique là on peut essayer des choses voilà pis tiens là je le laisserai sécher comme ça j'essaie pas trop de l'éparpiller parce que je pense à moins que je veux être encore on va essayer c'est pas grave c'est ça si vous scrapez bon admettons que je le laisserai comme ça je vais le laisser sécher de même ou je serai graffinier dedans on sait pas qu'est-ce qui va arriver je vais le tenter et ça fait d'aller me dire ah mais je le mets de même t'arrives d'y toucher je me dis souvent ça mais moi c'est j'explore fait que si je décide que j'essaierai peut-être d'en enlever un peu pour voir ce que ça donne ben pas obligé que ça soit parfait je vais le laisser sécher comme ça puis je verrai plus tard parce que je peux revenir travailler c'est ce qui est le fun quand on laisse sécher on a du foncé on peut revenir faire du recouvrir avec du blanc pour estomper des choses puis ça crée de la profondeur bon ok la folie étant faite on laisse ça là maintenant je vais prendre je me suis en train de me demander tiens j'aurais pu prendre celui-ci mais je vais prendre celui-là pour des raisons que je vais retravailler dessus rapide ok je vais coller quelques affaires et puis je vais pas trop réfléchir je vais essayer de rajouter de la couleur dedans pour voir ce que ça va donner puis ça va pour cette partie-là partez pas parce que j'ai de quoi vous expliquer fait que là je vais me prendre du gel je vais me prendre du papier parchemin papier parchemin puis une tablette pour faire mon collage parce que c'est pratique donc je vais commencer par placer mon truc ça peut être pas obligé d'être collé dans le coin surtout choisir de le placer peut-être dans un endroit c'est un peu décalé là je vais me placer pour que vous voyez ce que je fais et je vais coller coller, coller, coller fait que le gel tu sais je peux en mettre sur mon papier noir ici ou je peux en mettre sur le carton parce que je décide que je vais pas qu'il y en a partout je me mets un gel assez épais parce que ça colle vite et que j'aime ça quand ça colle vite plus il est épais plus le carton des fois il est plus rigide donc un gel et je vais venir coller mon petit truc là comme ça voilà et là je prends parce que je veux un collage bien fait et je vais souvent faire ça pour que ça soit super bien collé bon ok je continue un autre fait que ça fait un beau collage c'est ça qui est le fun pour ceux qui n'en font pas et là j'étais rendue j'avais envie de ce petit morceau là là bordel c'est fun fait que je vais faire une petite composition sans trop réfléchir j'avais trouvé ça intéressant de part ce petit truc là et je vais laisser ça ouvert hein je laisse toujours pour que ça bouge parce que sinon c'est fermé pas vos formes là c'est dans un processus là puis je vais pas essayer de faire une oeuvre je vais pas essayer de faire beau là en passant qu'importe ça va être beau pareil à mes yeux ça va être beau bon fait que je vais rajouter peut-être tiens qu'est-ce que je pourrais bien mettre j'avais une belle forme ici bon je me dis si je fais ça ou si je fais pas ça qu'est-ce que je fais voyez-vous je fais une forme à la fois ça me permet de tu sais tiens je vais faire ça je vais la laisser flotter un peu en haut comme ça sans raison mais je la mets tiens là je peux mettre du gel aussi directe même sur la toile et enlever l'excès là je suis en train de faire du c'est quelque chose bon ok papier et parchemin toujours tu vas aller voir si j'ai des petits morceaux de collage c'est cochon tout ce que je fais il y a la cochon et partout donc si je pourrais me trouver quelque chose d'intéressant dans mes petits papiers tu sais ok je veux dire des fois on peut créer de la masse avant ou après sa composition et ah oui ça ça pourrait être intéressant tiens directe l'eau j'ai même pas il est venu tout seul fait que je vais le garder ça simple je vais le faire des longs des courts des ronds hein ok tiens ah il va se mettre là ça c'est le fun non prévu j'ai pas pensé j'ai pas prévu ça je vous conseille d'essayer de pas prévoir de pas faire remarque placez pas vos pièces d'avance faites-en une à la fois parce que si vous faites de la composition puis vous planifiez vous n'allez jamais coller vous allez chercher toujours plus et plus et plus et moi je vous conseille de faire comme ça c'est toujours plus intéressant l'eau si je veux faire un lien avec quelque chose qui pourrait ça sera pas long je drink je think je figure out je cherche quelque chose pour si bon bon ah raviez-vous la texture quand je dis l'autre fois quand il y a dans la chose que je disais si parfois on veut ajouter des éléments de texturale dans une toile si ça peut être intéressant ou je pourrais faire la même chose ajouter du blanc puis venir gratter bon en tout cas pour là je vais essayer de limiter ça à maintenant je ne veux pas finir la toile je veux juste commencer quelque chose et là ce que je veux faire c'est que des fois on a peur d'ajouter de la peinture je ne sais pas de montrer les coller après ça toi oh la peinture cochon ok là je vais travailler j'ai le goût d'ajouter des éléments peut-être de la peinture à l'intérieur de ça pour voir ce que ça donnerait si j'ajoutais de la couleur tout simplement sans même pas savoir si ça va être bon j'ai mis la colle partout fait que puis même des fois on a des barbouillages tu sais puis ce que je dis des fois c'est de prendre des affaires puis regarder tu sais si quelque chose peut devenir intéressant est-ce que ça peut être plaisant ou pas ok je vais me faire de la couleur puis je vais essayer de rajouter des quand on veut aussi travailler la couleur parce qu'on pense toujours qu'on ne peut pas mettre après de la couleur moi j'en mets pendant avant et après fait je vais me chercher ok ce que j'avais tout à l'heure donc j'ai envie d'ajouter du noir peut-être je n'ai aucune idée si ça va être intéressant ok et je vais voir si je vais aller chercher quelque chose de whatever sans tout 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 défaire là je vais commencer à me faire un peu de des choses différentes puis là je vais venir travailler avec mon braillon parce que j'aime ça je ne sais jamais qu'est-ce que ça fait donc je vais essayer je vais aller peut-être travailler sur ça puis je vais mélanger un peu avec du gris même pour faire des couleurs là je vais ajouter un peu de maudit médium open parce que ça sèche un peu vite la couleur donc moi j'ai envie que ça dure un peu plus longtemps surtout que je veux faire des trucs des lignes donc je vais aller je fais n'importe quoi en passant si je vais dire c'est pas vrai oui c'est vrai tiens si j'ai envie d'embarquer sur ma couleur ça peut que j'ai envie de faire ça pour faire ressortir cette pièce là et puis si je gâche ma toile ça ne sera pas un drame hein parce que c'est juste expérimenter pour expérimenter et puis si là il y avait cette ligne là puis si j'allais continuer cette ligne là avec celle là wow on va essayer ah je fais n'importe quoi j'aime ça bon on commence à s'amuser ça donne des drôles de résultats et puis ça c'est souvent attention d'être tôt dans des lignes radicales ici je vais essayer de rajouter un peu de de medium high flow parce que la couleur a commencé à sécher un peu on va en rajouter un peu puis je vais venir travailler un peu de bon j'ai déjà du gris ce ne serait pas une bonne idée là bon ce que je vais faire c'est envie d'ajouter de la texture puis quand je vais faire la texture je vais faire attention de ne pas non plus perdre tout ce que j'ai fait juste ajouter de la texture un peu dans ma toile comme ça léger 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 et je pense que je vais peut-être essayer un petit peu de blanc puis m'arrêter là puis acheter un peu de crayon bon alors si je voudrais atténuer un petit peu ou acheter ah tiens 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 j'ai une idée là je ne sais pas ce que ça va donner mais tellement pas là peut-être ça peut être intéressant deux puis je vais prendre mon doigt my finger j'ai envie ah oui ça marche mon affaire oh on est regarde créer de la profondeur bon c'est ça voilà ce qu'on peut faire dans le doigt et plein et puis j'ai comme j'avoue que je pourrais peut-être ajouter une petite ligne de crayon je veux dire est-ce que je prends un aquarelle ou pas peut-être juste pour le fun je vais prendre mon crayon aquarelle je pourrais le prendre je ne sais plus ce qui est rendu mon crayon aquarellable c'est le bordel il est là donc je vais me faire je ne sais même pas si ça serait vraiment intéressant mais on peut essayer non je ne touche plus là quand je fais ça c'est parce que je commence à être fatiguée je me dis là si je commence à zigonner puis que je pourrais ajouter peut-être un pattern ou quelque chose quoi que ce soit je pense que c'est le temps que je dis wow arrête lâche puis reste tranquille parce que tu vas gâcher donc là quand je commence à me dire là quand je commence à me dire je ne sais plus vraiment quoi ajouter je sens moins d'inspiration j'arrête et je vais en avoir d'autres bon tout ceci étant dit là on a fait du noir et blanc c'est tellement intéressant c'est le fun puis juste pour aller checker quelque chose puis je vous reviens avec la couleur tout de suite ça va être la fin de ce que je vous annonçais donc voici ma composition qui est commencée qui peut changer puis si je fais quelque chose comme ça si c'est le fun montrer que wow wow fait que faites ça il y a un cadre à la maison c'est tellement spécial et le pire c'est que je n'ai même pas réfléchi moi j'adore ça j'adore ok fait que là je vais sortir de ma bulle j'ai fait tout ça je vais faire un petit mélange je peux vous montrer quelque chose là bon là j'en suis rendue à avoir expliqué un petit peu en noir et blanc qu'est-ce que je vais faire mais je n'ai pas fini parce que je vais faire d'autres affaires dans mon cours d'abstraction que je vais mettre en ligne je vais vous expliquer comment je vais procéder sauvez-vous pas parce que j'ai de quoi vous montrer parce qu'on a parlé de noir et blanc je veux juste vous montrer un petit peu des trucs en couleur ça vous tente-tu de voir ça parce que autant j'en ai fait en noir et blanc autant que vous pouvez faire des affaires en couleur c'est aussi sinon c'est fantastique et aussi vous pouvez mélanger aussi la couleur et le noir et blanc en passant le noir et blanc ça va aussi bien aussi avec de la couleur donc vous commencez par noir et blanc après ça la couleur puis la couleur aussi avec du noir et blanc en passant voyez-vous j'ai un carton dégueulasse ici là ben ce carton-là c'est un carton aquarelle puis que je décharge mes affaires puis à un moment donné je vais commencer à venir travailler dessus puis je vais faire quelque chose avec ça fait qu'on ne jette pas on ne jette rien je t'ai rien et je vais aller chercher le petit truc que je veux vous montrer mais tellement beau là j'espère que vous allez aimer ça je m'en vais chercher la couleur la couleur effectivement là ça va être quelque chose ok je vais vous montrer la couleur hey on n'en passe pas une coloriste qui ne parle pas de couleur ça ne se fait pas fait que j'ai tout ça j'ai plein de belles affaires j'ai quelque chose à vous montrer je n'ai pas fini ne partez pas parce que ça va être beau 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 ok fait que là je fais en passant juste pour montrer que c'est le fun je me suis rendu compte qu'en regardant des petits cadres j'ai cherché une idée pour faire quelque chose de strictement décoratif ok c'est super beau j'ai fait plusieurs trucs comme ça puis vous en faites plusieurs puis vous mettez ça sur votre mœur sérieux là moi je vois je vois quelque chose que je mettrais dans ma salle de bain parce qu'elle est plate en mort puis j'ai cherché une idée puis je me suis dit ben là voilà l'idée bon bon pas cher regardez si c'est le fun je peux faire des petits cadres ou vous pouvez marifler sur des petits cadres en carré là petits cadres fait que ça c'est des couleurs que je fais juste rapidement puis je vais vous montrer un petit résultat fait que des taches de couleurs des textures de couleurs des textures noirs et blancs colorés comme ça j'ai un truc spécial que je vais vous montrer dans mon cours en couleurs abstraits couleurs composition et puis de faire des fonds comme ça aussi des fonds intéressants que je fais avec des monoprints un jelly art print des textures regardez les belles textures des textures des textures visuelles c'est le fun il y en a fait que ça tout ça ça sert à plus on en a et plus on a la capacité de faire des créations extraordinaires et c'est le fun à faire ces affaires-là on peut faire même des fonds métalliques bon ça c'est ça c'est moins ça c'est du barbouillage fait que moi je ramasse tout comme ça ici ça j'aime ça imaginez-vous que je trouve ça beau avec ça et là je me dis ah peut-être il y a de quoi à faire il y avait quelque chose fait que je ramasse des affaires comme ça et regardez si c'est beau ça n'est-ce pas c'est génial tiens un collier sur l'autre c'est encore aussi beau voilà ça c'est des choses que je me fais et je m'en vais en faire dans mon cours que je vais vous faire en couleur après les deux cours et je vais faire des compositions spéciales très spéciales que je vais vous dire j'achève mon affaire mais celle-là il faut que je vous montre ça c'est trop beau bon ça c'est trop beau ça c'est trop beau et voilà on va reculer la caméra on va enlever ça et je vais monter un peu hop 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 c'est beau hein comment vous trouvez ça en couleur ça c'est un cadre noir je ne dis pas il y a quelque chose en dessous mais c'est parce que je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a en dessous c'est une toile que j'ai fait il y a très longtemps mais c'est-tu beau ça donc je n'ai pas terminé qu'est-ce que vous en pensez de faire des compositions en couleur des fois de l'encadrement c'est intéressant et puis une autre affaire que je veux faire dans mes compositions faire des montages juste pour vous montrer des fois je ne termine pas toujours mes toiles ça c'est super beau comme composition moi j'adore ça pour moi j'adore ces couleurs-là puis je ne peux pas vous expliquer parce qu'il y a plein il y a peut-être des petites choses à ajuster dans cette composition-là mais moi je la trouve je la trouve vraiment intéressante il y a tous les éléments là-dedans elle n'est pas complètement terminée mais juste je la laisse tranquille tant qu'il est dans ma tête j'ai besoin d'en faire un autre ou deux avant de trouver la solution parfaite mais j'adore puis à un moment donné je vous dis l'imaginaire ça n'a pas de fin avec moi puis je suis sûre chez vous c'est pareil donc on peut acheter des oups là je suis en mauvaise place on peut acheter des toiles comme ça ça c'est je pense que c'est une 8 par 30 je ne sais pas trop ou non je pense que c'est une 8 par 48 quelque chose comme ça puis si on fait des beaux collages là-dessus ça fait des belles toiles qu'on peut mettre en design comme exactement la longue que j'ai fait là et puis j'achève puis celle-ci aussi que j'ai commencé que je trouve vraiment intéressante je vais vous la rapprocher je n'ai pas fini moi là je ne finis pas mes toiles tout de suite d'un coup sec j'ai besoin de les laisser celle-là je l'adore je ne sais pas comment je vais essayer de la montrer mais je vais essayer de être capable ça a des belles textures et là il y a un rappel alors il y a un fond aussi qui vient chercher le fond parce que des fonds ce n'est pas obligé d'être plate en passant ça peut être texturé avec des lignes toutes sortes d'affaires et je ne l'ai pas terminé je suis en train de la travailler mais je l'adore je la mets dans mon bureau normalement puis voilà où j'en suis en ce moment donc c'est un dimanche à peu près cinglé comme je n'en ai pas vécu j'espère que vous avez aimé ça j'espère que ça vous a inspiré d'aller créer chez vous dans votre atelier puis de vous faire des textures mais comme je l'ai dit parfois la composition c'est un petit peu plus complexe alors c'est pour ça que je veux travailler puis faire le cours pour expliquer un peu la démarche un peu plus en profondeur puis oui je vais reparler de la ligne puis oui je vais reparler de la forme puis oui je vais reparler de la répétition puis oui je vais reparler de la masse puis je vais parler aussi comment créer de la profondeur de la perspective des sujets comme ça mais je veux aussi être très ludique et montrer à faire des trucs vraiment intéressants pour composer pour faire des belles oeuvres abstraites, modernes que vous pouvez aussi mettre avec des sujets figuratifs moi ça va être la prochaine étape toutes ces belles textures-là avec les personnages j'ai hâte parce que j'ai l'intention d'en faire quelque chose de nouveau et j'adore pour finir je veux juste savoir ok ici là tu sais si vous avez des places vous n'avez pas de place pour placer vos toiles vous êtes poni comme moi vous n'avez pas de place dans votre garde-robe et tout c'est des supports pour les toiles il y en a des noirs il y en a des blancs puis on peut mettre ça sur une pôle ordinaire ok moi j'ai des garde-robes à Montréal les plafonds sont hauts j'ai un garde-robe où je range mon matériel mais des plafonds en haut puis j'avais plein de toiles qui traînaient je ne sais plus quoi en faire et puis voilà je mets ça c'est trop merveilleux il y en a pour les toiles régulières il y en a pour les toiles les toiles à galerie comme ça puis on l'accroche en haut vous pouvez faire des garde-robe comme ça pour accrocher vos toiles imaginez-vous le rangement que ça fait je ne dis pas il y a des personnes qui n'en ont pas besoin mais je sais que des personnes comme moi qui disaient moi j'ai besoin j'ai un plafond très haut où j'ai de l'espace où je pourrais avoir deux étages de toiles puis là comment je pourrais m'arranger pour faire ça en tout cas c'était super c'est fantastique moi qui cherchais quelque chose pour accrocher puis là je me disais ah faire des t'es obligé de faire des étagères c'est compliqué je me disais la chose extraordinaire pour accrocher nos toiles moi j'ai fini alors je vous laisse sur cette image que vous aimez cette belle toile en couleur et on se voit bientôt tout le monde c'est parti